Les partenaires sociaux à l'Elysée cet après-midi, comment sauver les emplois, notamment ceux des jeunes dans ce contexte crise économique majeure, l'unéduque table sur 900 000 emplois détruits en 2020. Emmanuel Macron est particulièrement attendu sur deux sujets, la réforme de l'assurance chômage et le nouveau dispositif d'activité partielle qui a concerné plus de 8 millions de salariés français au plus fort de la crise. Olivier Samin. L'assurance chômage d'abord, la réforme décidée il y a un an par le gouvernement durcissait les règles pour les chômeurs. Elle était prévue en deux étapes. La première a déjà eu lieu au mois de novembre. Elle fixe des conditions plus strictes pour être indemnisée en cas de perte d'emploi. La deuxième devait intervenir le 1er avril et a été repoussée in extremis à septembre à cause de la crise du Covid. C'est cette deuxième étape que les syndicats contestent le plus. Elle durcit fortement le mode de calcul de l'allocation journalière des chômeurs. L'exécutif l'a dit, il veut bien revoir la copie. Mais pour les syndicats qui sont unanimes sur ce point, la seule décision qui vaille, c'est l'annulation de la totalité de la réforme. Ce qui laisse présager quelques crispations cet après-midi. Des crispations, il y en aura sans doute moins sur l'autre gros sujet de la réunion, l'activité partielle de longue durée. Le principe, on le connaît, c'est celui d'une aide de l'État aux entreprises qui font face à une baisse durable de leur activité. Aide qui pourra être versée pendant deux ans en contrepartie d'engagement sur l'emploi. Ces engagements devront être scellés par un accord au niveau de l'entreprise ou au niveau de la branche.